Freestyle TV, troisième vidéo du jour, on est le 18, on met le jingle. Voilà, c'est notre jingle, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo comme ça à l'arrache avec le téléphone, parce que je préfère ça que le logiciel parce que c'est plus rapide, hop, 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 je télécharge, j'emploie, j'envoie, c'est plus humain, c'est plus vivant, mon micro est bon, alors c'est un peu con parce que j'ai acheté une caméra spéciale avec un micro et tout, et puis je ne l'utilise pas, et puis bon, je tiens à m'excuser de mes vidéos complètement à l'arrache comme ça, en mode freestyle et puis sans grande préparation, c'est spontané ce que je fais, parce que comme je suis en tension, que je ne sais pas si je vais me faire expulser, à tout moment je peux me faire expulser parce que j'ai signé une sommation interpellative avec réquisition des forces de l'ordre et puis que les proprio viennent comme ça regarder les travaux sans me tenir informé de rien du tout, sans aucune politesse, sans aucun respect, donc je suis en situation de stress, enfin je vous parle de tout ça dans mes vidéos, donc c'est pour ça que je ne suis pas très, voilà, si j'étais posé vraiment un peu plus serein, j'améliorerais le format, mais pour l'instant, je suis en mode punk. Donc de quoi je voulais traiter là en fait, je suis tombé sur un courrier de Juan Branco adressé au Sénat, voilà, je l'ai lu tout à l'heure, bon ça reprend un peu tout son travail, on peut dire que c'est un travail qui fait, enfin surtout avec son livre à l'époque des Gilets jaunes, son livre, je ne sais plus comment il s'appelait ce livre-là, mais donc sur le, sur la critique de l'oligarchie médiatique en fait, enfin l'oligarchie tout court même, et donc il s'agit d'une lettre au sénateur chargé d'auditionner à partir de mercredi qui vient là, et sous serment, bon, auditionné, donc Bernard Arnault, Xavier Nile, Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré, donc je ne savais pas, j'en ai pas entendu parler, rien nulle part, c'est lui qui m'apprend, qu'ils vont passer, ils vont passer devant le, devant le Sénat, je ne sais pas, pour expliquer, les membres de la commission, sur la concertation des médias, vous allez avoir le privilège d'auditionner en tant que membre de la commission sur la concertation des médias, voilà, dans les jours qui viennent, rappelons que M. Nile, donc après avoir soldé très récemment ses parts dans Mediapart, donc soldé, je ne sais pas ce que ça veut dire, s'il les a, s'il les a, s'il s'est retiré de Mediapart, parce que j'ai senti moi dernièrement, depuis quelques mois, très récemment, voilà, depuis quelques semaines même, j'ai senti vraiment un revirement chez Mediapart, j'ai vu des articles assez choquants, qui ne correspondent pas trop à l'esprit de son fondateur, bon, bien que celui-ci, il tient tout le temps le même discours, enfin bon, donc soldé, je ne comprends pas trop le sens, après avoir soldé très récemment ses parts dans Mediapart, détient des parts dans le monde, Télérama, Courrier International, L'Obs, Brut, Atlantico, les jours, bon, il connaît bien le dossier, et donc Xavier Nile, moi je suis client chez lui, parce que je suis chez Free, donc voilà, c'est un gros dossier, c'est quelque chose de très très problématique à notre époque, cette complicité que avait mis le couple Macron, Bolloré, qui a fait monter Macron aussi, on voit aussi Bernard Arnault qui avait fait des lignes, des éditos dans ses magazines pour faire monter Macron, bon, voilà, tout le monde connaît le dossier, hein, je pense, enfin tout le monde, donc il reprend un peu tout ce qu'il nous envoie, tout ce qu'il écrit, hein, tout ce qu'il a écrit dans son livre, hein, le crépuscule, je crois, comment ça s'appelle, crépuscule, tout quoi. Voilà, leur fortune dépend directement des licences octroyées par l'État, donc la réflexion qui m'est venue en lisant ce texte, c'est effectivement quand on dénonce les conflits d'intérêt chez les médecins qui passent sur les plateaux télé, entre leur activité de médecin et puis l'industrie pharmaceutique qui vient leur graisser la pâte, hein, bon, ben, c'est sûr que quand on voit le problème des médias et des accointances, donc entre le pouvoir et les détenteurs, les principaux détenteurs, donc ils sont 5, hein, 5 ou 6, hein, Lagardère, Arnaud, Bolloré, Nile et, euh, voilà, hein, et, euh, donc, qui s'est, c'est, c'est, euh, voilà, marchons dans la nomination de M. Fogiel à la tête de BFMTV, donc voilà, hein, tout ce, tout ce, ce cirque médiatique, où on voit, donc, du copinage, du pouvoir, des relations de pouvoir, d'argent, euh, et de, et d'amitié, d'intérêt, hein, par intérêt, et puis par, euh, euh, donc, on peut, on peut analyser un peu tout ça, c'est surtout la fin, en fait, que, la fin de ce courrier que j'aurais voulu, euh, analyser avec vous, et puis je vais l'envoyer en commentaire, bon, il y a 268 commentaires, hein, donc je sais pas s'il dit tout, euh, mais, euh, il faut savoir que Ruan Branco, je lui ai écrit, euh, la première fois, c'était en 2020, quand, quand j'ai écrit la lettre à Castex, et qu'il n'était pas connu à cette époque, il passait, il venait juste de passer, euh, ministre du déconfinement, et puis, euh, bon, je lui avais écrit pour lui expliquer ma situation, ce qui m'était arrivé, ma découverte arithmétique, et puis mon expulsion, le vol de tous mes biens, tout ça, cet acharnement sur ma personne, bon, il m'a jamais répondu, après, j'ai dû l'interpeller, euh, une fois ou deux, un peu à l'arrache, comme ça, euh, un peu de manière, un peu intempestive, dans les commentaires, et puis dernièrement, je lui ai refait un courrier, à nouveau, euh, à lui, à Divizio, et, euh, hein, bon, Divizio qui est à gauche, hein, mettez-moi à gauche, et puis Branco qui est à droite, bon, c'est pas la même génération non plus, c'est pas les mêmes, mais, justement, moi, je teste, un peu, hein, je teste les gens, enfin, voilà, des grandes gueules, surtout, hein, c'est, euh, enfin, surtout Divizio, c'est une grande gueule, mais bon, c'est des gens très compétents en droit, hein, voilà, et, euh, ben, puisqu'il est docteur en droit aussi, Branco, et avocat à la cour d'appel de Paris, donc, euh, moi, je m'adresse à lui, euh, pas seulement parce qu'il est médiatique, et il est engagé, comme ça, du côté des Gilets jaunes, mais, euh, enfin, de la cause populaire, mais, euh, pas seulement, mais, mais parce que j'estime que mon cas, enfin, mon travail, déjà, il est, voilà, il est d'une importance capitale, puisque, voilà, il, c'est question de refonder les sciences, et puis, à l'échelle internationale, même, hein, puisque c'est un nouvel universalisme, et puis, euh, et puis, en plus, ben, voilà, je suis pris dans un imbroglio judiciaire, avec Castex, en fond de, euh, voilà, donc, euh, et ça s'est fait un peu par hasard, mais parce que, voilà, je pensais, je pensais pas qu'il allait devenir, euh, ministre, premier ministre, donc, euh, bon, euh, c'est quoi mon problème, en fait, hein, avec, bon, donc, il me répond pas, il me, on peut aller voir ensemble, euh, dans mes, euh, dans mes courriers, la dernière fois, je me suis adressé à lui, Gérard Béry, tiens, il m'a jamais répondu, non plus, Juan Branco, hein, donc, il y a même pas, c'est même pas, euh, il l'a même pas vu, hein, donc, où je lui mets mon téléphone, mon groupe labo, ma découverte arithmétique, blablabli, blablabla, toujours, enfin, l'information, le truc, c'est quand même assez clair, maître Branco, hein, mais ça, Juan Branco, sur sa page Facebook, je vous écris publiquement, car la dernière fois, je vous ai contacté, c'était il y a deux ans, bon, voilà, il faut savoir que moi, en fait, j'ai un, j'ai un discours, j'ai un, je suis assez, euh, c'est-à-dire que je suis pas, je suis pas familier, mais je suis cash, quoi, je parle un petit peu en mode broute de pomme, un peu, je parle comme un enfant, un peu, donc, les enfants, ils disent les choses un peu cash, donc, c'est vrai que ça dérange, hein, parce que je mets pas la forme, je mets pas le, je mets pas, je suis pas vraiment dans le, dans les révérences, dans les, hein, comme il fait au début de son courrier, hein, bon, voilà, vous allez avoir le privilège d'auditionner M. Bello, Vincent Bolloré, Xavier, alors que, bon, moi, c'est le genre de truc, bon, je vais pas, bon, c'est, c'est ironique, hein, je pense, comme, comme, comme il dit ça, mais justement, c'est, donc, moi, j'essaie d'être cash, et de dire, de dire un peu les choses telles qu'elles sont. Enfin, voilà, donc, qu'est-ce que je voudrais lui dire à Ruan Branco, s'il m'écoute, s'il regarde cette vidéo, parce que je vais l'appeler, je sais pas comment je vais l'appeler, de message à Ruan Branco, ou quoi, euh, voilà, moi, j'ai, 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 je sais pas, bon, c'est vrai que, j'ai été tombé sur, je l'ai entendu encore dernièrement, il a fait un petit, une petite vidéo pour Noël, où, bon, il répète toujours qu'il dit, bon, moi, on m'accuse d'être franc-maçon, c'est pas le cas, bon, c'est vrai que moi, j'avais vu, je l'avais un peu accusé, parce que, pas accusé, parce que c'est pas, en fait, la franc-maçonnerie, c'est pas forcément un crime, d'être franc-maçon, mais après, c'est, voilà, le fonctionnement de la franc-maçonnerie, qui est pas très, enfin, catholique, c'est pas le cas, mais, bon, donc, c'est vrai que quand on allait sur son, sur son, sur la page de son, de son, de son cabinet, on va chercher, tiens, Branco est associé, ou, Branco avocat, donc, il l'a peut-être enlevé, on voyait, une, le cabinet, ou à Branco, ça a dû changer, je pense, ouais, voilà, donc, ça a changé, à l'époque, c'était quoi, il y a deux ans, Madrid, ah non, c'est pas le même, pour à peine aller mettre Juan Branco, ah si, pourtant, si, Paris, c'est ça, il y avait, on voyait, on voyait, je crois que c'est une peinture de Goya, c'était un Goya, je crois, où on voyait des enfants qui étaient dévorés par un, un espèce de, 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 un book, enfin, l'image d'un, d'un, d'un chétan, où on apportait des offrandes, comme ça, des enfants à dévorer, donc, du coup, ça pouvait prêter à confusion, vraiment, euh, ouais, 2020, donc, ça devait être avant, ça devait être en 2019, hein, tiens, là, il y a son phone, et il y a, il y a son mail, contact Branco associé, donc, euh, peut-être que, voilà, il faudrait que je lui écrive comme ça, en perso, hein, euh, bon, l'idée, c'est quoi ? Il est sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, donc, il faut voir quand même l'idéologie dans laquelle on est, c'est, euh, aujourd'hui, c'est un gage de, c'est-à-dire que, même, euh, voilà, même chez Divisio, voilà, Facebook, Twitter, euh, vue sur BFM TV, chez Divisio, c'est écrit, vue à la télé, donc, euh, bon, faut pas l'en vouloir, hein, parce que c'est, c'est comme ça, même Radio France, hein, tout le monde est, mais ça commence par Windows, hein, ah, tiens, ça, c'est son dernier livre, à battre l'ennemi, euh, ça commence par Windows, c'est-à-dire que, voilà, il écrit un livre, à battre l'ennemi, hein, donc, voilà, à cause des gilets jaunes et tout ça, mais, alors que, bon, l'ennemi, c'est, l'ennemi, il est là, hein, c'est Facebook, Twitter, Instagram, euh, voilà, hein, euh, il est, l'ennemi, il est intérieur, il est, on y contribue, quoi, euh, l'ennemi, c'est quoi, c'est, mais l'ennemi, il est en nous, en fait, hein, aussi, hein, c'est, euh, voilà, c'est pour ça, abattre l'ennemi, euh, bon, euh, c'est-à-dire que, bon, moi, il faut, il faut comprendre ma grille de, de lecture, d'analyse, de, c'est ce que je mets l'espace-temps au fondement du tout, euh, voilà, euh, si, 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 on, si on cherche l'ennemi, on commence à chercher l'ennemi, dans la vidéo que j'ai fait encore cet après-midi, là, euh, on voit bien, je déconstruis un petit peu, euh, j'essaie de déconstruire, euh, la critique, en fait, euh, parce que c'est, c'est tout, tout dépend de l'angle d'approche qu'on a, si on, par exemple, une critique de, de, de la franc-maçonnerie, euh, de l'influence de la franc-maçonnerie sur le pouvoir, ou alors, des médias, hein, comme il fait, là, dans cette lettre, euh, de, de, de la finance, hein, par rapport, euh, aux droits, euh, comment la finance vient s'investir, ou alors, même si on a une grille de lecture, euh, voilà, même critique des réseaux, des réseaux pédo, hein, euh, ou alors, euh, voilà, l'influence de, 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 de l'industrie, euh, tout dépend, quoi, voilà, hein, comment, comment on peut interpréter, et donc, du coup, l'ennemi, il peut se situer, euh, un peu, euh, mais bon, c'est quand même, euh, voilà, c'est, 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 Branco, il a l'honnêteté de, 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 de se positionner, de prendre position, hein, clairement, euh, clairement, euh, à gauche, maintenant, euh, sur le vaccin, sur tout ce qui se passe actuellement, je sais pas comment il se positionne, par rapport au parti socialiste, je sais pas comment, s'il est encarté, ou quoi, je sais qu'il a failli, à un moment, euh, se, 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 rentrer dans la France insoumise, mais, euh, Dieu merci, il l'a pas fait, enfin, Dieu, je sais pas si le terme, Dieu merci, il est adapté, pour, pour le, le, euh, mais, euh, voilà, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que je voudrais lui dire, concrètement, à Juan Branco, si je devais m'adresser à lui, par, comme ça, par une vidéo, mais, en fait, il faudrait que je réécrive à nouveau un mail, mieux fait, euh, donc, même pas pour obtenir une réponse, parce que, ou alors, une défense, hein, pour avoir un avocat, bien que j'en aie vraiment besoin d'un avocat, mais, euh, dans ma situation actuellement, mais, vraiment, en fait, maintenant, je cherche plus, étant donné que je suis tellement habitué à, de, à recevoir un gros vent, quoi, à me faire, à me faire, euh, à être ignoré, maintenant, c'est comme si j'écrivais aux personnalités, un petit peu, pour les informer, les venir informer, mes travaux, et, euh, donc, euh, donc, on va lire la fin, et puis, je vais essayer d'apporter une petite, voilà, ma petite touche, ma petite, ma pierre à l'édifice, hein, euh, l'ensemble de ces éléments, et bien d'autres, donc, là, il expose un petit peu, donc, toutes les, tout, 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 tout son savoir, hein, au niveau de, 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 de ce qui se passe, dans une moindre mesure, on héritait de groupes constitués, grâce à l'État, qui dépendent largement du soutien de ce dernier, donc, euh, voilà, il dénonce vraiment le, le conflit d'intérêt qu'il peut y avoir entre les milliardaires, les détenteurs des, 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 des médias, et puis, le, et puis, le pouvoir. Bon, euh, d'entrée, je voudrais dire, quand même, que, bon, voilà, en Chine, euh, sachant le, 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 la puissance de la Chine, actuellement, puis son influence, un peu, sur la politique européenne, euh, euh, voilà, en Chine, c'est pas, c'est un problème qui se pose même pas, quoi, en fait, hein, je pense, hein, euh, voilà, l'État a un contrôle sur les médias, euh, point barre, et, voilà, c'est, même sur Facebook, tout ça, on sait qu'ils sont, ils se posent même pas le problème. Donc, c'est pour ça que, les droits de l'homme, tout ça, en Chine, euh, bon, c'est quelque chose qui les, qui les rebute un peu, hein, que tout cela, au-delà des violents pillages que cela suscite, a un effet corrompant sur l'ensemble des élites intermédiaires et retire au peuple de France sa souveraineté. Euh, donc, euh, voilà, la corruption, et puis, donc, la souveraineté du peuple français, il met cette notion en avant, c'est une notion qui est présente aussi, hein, chez, à droite, hein, les patriotes, là, qu'on définit les hippos, tout ça, ils font appel à la souveraineté, euh, le peuple souverain, le client est roi, et puis, ben, en France, bon, on lui a coupé la tête au roi. Donc, déjà, d'entrée de jeu, la souveraineté du peuple, euh, bon, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, le terme de souverain, de seigneur, la seigneurité, le, le, l'aristocratie, euh, elle était présente, donc on parlait d'un peuple souverain, mais aujourd'hui, euh, voilà, venant plus d'une personne de gauche, bon, maintenant, après, c'est inscrit dans la loi, dans les, voilà, la souveraineté, euh, moi, je pense que ce qui est vraiment fondamental, euh, dans le droit, la souveraineté du peuple, bon, le peuple, ça reste quand même quelque chose de très abstrait, hein, quand même, même si on peut parler en ces termes, en termes de peuple, on voit bien quand même des disparités, hein, qu'il peut y avoir entre les riches, voilà, et puis les pauvres, rien que ça, est-ce qu'on peut parler quand on va au supermarché, et qu'on va voir, voilà, des gens avec des jaguars, et tout ça, qui vont acheter des trucs, et puis à côté de ça, il y a des SDF, euh, devant le supermarché, qui tapent la manche, ou qui vont, voilà, au resto du cœur, et ils ont tous les deux une carte d'identité nationale, française, est-ce qu'on peut parler d'un peuple, à ce niveau-là, hein, quand on sait que, justement, les inégalités se creusent encore et encore, euh, voilà, j'ai entendu cet après-midi, euh, une petite, euh, une petite interview sur l'économie actuelle, enfin, la crise actuelle dans l'économie, donc là, le problème de l'inflation, et en fait, on est dans une inflation qui favorise, c'est-à-dire que, quand on est, euh, propriétaire, qu'on a un parc immobilier, l'inflation, au contraire, ça nous enrichit, par contre, quand on est un smicard, et bien, voilà, l'inflation, ça nous, donc, on est dans une logique, vraiment, euh, de, 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 de division, donc, est-ce qu'on peut parler encore en termes de peuple français, de souveraineté du peuple français, euh, à l'heure actuelle, bon, euh, l'ensemble de ces éléments, et bien, d'autres ont été exposés, notamment dans l'ouvrage Crépuscule, donc là, il se fait une petite page de pub, et ont fait l'objet de démonstrations implacables, qui n'ont jamais été contestées, bon, elles vous offrent des éléments, en permettant, donc là, voilà, bon, souvent, je reprends ce thème-là, où on fait tous la promotion de nous-mêmes, moi, y compris, et, euh, on est tous, on est tous des pages de pub, on fait la promotion, là, on se fait, on se crée des chaînes, des pages Facebook, des, donc, moi, je voudrais mettre l'accent un peu sur cette idéologie marchande, et promotionnelle du marketing, l'idéologie du marketing, qui est présente jusque dans nos comportements, même quand on va séduire quelqu'un, on est dans le marketing, ou quand on va, on fera se vendre avec son CV, donc c'est vraiment incrusté dans nos automatismes, donc on va pas lui en vouloir, de jauger niveau d'incestualité, qui habite la politique en France, donc incestualité, c'est, bon, utiliser le mot incestualité, bon, explique que l'on lui applique le qualificatif d'olgarchique, des dizaines d'autres éléments pour être ajoutés, concernant notamment les secteurs de l'édition et de la radio. Bon, il vous appartient, on va finir, mesdames et messieurs les sénateurs, de vous montrer à la hauteur de vos fonctions. Bon. Donc là, voilà, il se fait une page de pub, et puis après, bon, il y a un petit peu, genre, bon, soyez à la hauteur, un peu redresseur d'auteur, et oubliez un instant vos appartenances partisanes, de déconstruire la fabrique de l'information, hop, 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 coude de l'information. Donc là, j'essaye de, j'essaye, Juan, si tu m'écoutes, j'essaye de, d'apporter, mais mon travail, à moi aussi, ton travail à toi est super important, en crépuscule, tout ce que tu nous apprends, c'est, c'est, c'est vraiment un travail qui était, qui était nécessaire, vraiment qu'on prenne conscience un peu de, de, ces liens, pouvoir, média, argent. Donc, il faut, il faut comprendre, moi, avec mon espace-temps, c'est le pouvoir est à l'espace, que le temps est à l'argent, et l'espace-temps, dans ce cas-là, on peut dire que c'est le, c'est les médias. Donc, voilà, et donc, la fabrique de l'information, et donc, on ne sait pas, on ne connaît pas la nature de l'information. Donc, moi, ce que je veux rajouter, à tout ce discours-là, c'est qu'on est dans un, on est, pourquoi je suis très inquiet, justement, j'ai peur de la, de la guerre, parce que, de la guerre qui arrive, parce que, parce qu'on est dans un gros, gros mensonge, et honté, enfin, une grosse imposture, mais vraiment à une échelle, imaginable, puisque ça commence même au niveau des sciences. Donc, on ne connaît pas, on a les théories de Shannon, on a l'information, on en parle, on en parle, mais en fait, on ne connaît pas la nature physique de l'information, parce que les sciences ne sont pas abouties avec l'implication. Donc, ça, c'est important. Donc, quand on parle de fabrique, déconstruire la fabrique de l'information, bon, ce qui compte surtout, c'est de demander comment on pourrait retrouver la liberté, les radios libres, la liberté d'expression, la liberté, c'est comme ce que j'essaye de faire sur YouTube, où je fais ma petite radio, ma petite télévision, et qu'on puisse arriver à un stade où tout le monde puisse s'exprimer vraiment librement, à partir du moment où ça ne dérape pas, on menace de mort, ou des choses d'appel à l'émeute, ou enfin, ou harcèlement, bon, voilà. mais qu'on puisse vraiment que les langues puissent se délier, qu'on puisse faire tomber les masques, et puis sortir de ce muselage. Et quelque part, qu'on puisse fabriquer nous-mêmes, notre propre information, un petit peu, de façon plus libre. Mais bon, voilà, il y a le marché, le marché de l'information, qui est détenu, par les milliardaires, avec les hommes de pouvoir, donc, voilà, c'est pas facile, il y a une guerre, on parle de guerre cognitive, psychologique, donc c'est ça, c'est, il y a une guerre d'intérêts, où on musèle le peuple, pour pas, pour pas qu'il s'approprie, trop de liberté, parce que, ça mettrait en péril le marché, en fait, si on commence à mettre de la gratuité de partout, une liberté d'information, par exemple, liberté d'enseigner, bon, ben, quid de cette société de la connaissance, qu'il pourrait faire, avec les comptes CPF, en ce moment, avec toute cette, pourquoi il s'attaque à l'école, à l'université, pour se faire de l'argent, avec l'enseignement, et la connaissance, donc si on commence à faire, une fabrique de l'information libre, et que tout le monde peut enseigner, un peu librement, gratuitement, par exemple, bon, ben, ça fait beaucoup d'argent, qui partent en fumée, enfin, qui ne peuvent pas être investis, sur le marché, donc, mise en oeuvre, par ces individus, donc, voilà, la fabrique de l'information, mise en oeuvre, par ces individus, donc, bon, c'est un peu facile aussi, de tout centraliser, tout centraliser, tout concentrer, sur quelques hommes, de milliardaires, c'est un CD-système, c'est un système, d'acceptation, et de fonctionnement aussi, on essaie de voir ça, de manière plus, sclérose, notre démocratie, et la vide de son sens, est-ce que c'est vraiment cette fabrique de l'information, mise en oeuvre par ces individus, qui vide la démocratie de son sens, oui, oui, certainement, mais, il y a peut-être des causes encore plus profondes, des deep causes, donc, vraiment, si on gratte, on gratte, on gratte, on peut voir aussi, dans le problème des mafias, les mafias financières, mafias des réseaux, des trafics, et puis, bon, moi, je vais encore plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment un problème, donc là, c'est là où je m'adresse vraiment à Branco, personnellement, il faudrait vraiment qu'il fasse un petit, j'aimerais vraiment qu'il fasse un petit effort, parce que s'il a des prétentions, moi, j'ai l'impression qu'il est quand même ambitieux, quand même, il est, bon, quelque part, c'est tout à son honneur, mais, mais, imaginons que, voilà, il convoite un peu des grades politiques, imaginons que, bon, Mélenchon se retrouve au pouvoir, c'est possible que Branco se retrouve ministre, ou plutôt, voilà, secrétaire d'État, ou je ne sais pas, ça pourrait lui arriver, donc, bon, c'est vraiment, mais, donc, s'il veut monter, s'il veut tirer le peuple français vers le haut, et aller jusqu'au bout de son engagement, à gauche, du côté du peuple, et puis du côté de la vérité, donc, il faut, il faut, il faut qu'il puisse, il faut qu'il intègre ce que, ce que, ce que je dis, mon travail, donc, plutôt qu'il entier, voilà, après, pas forcément, tout comprendre, tout intégrer, mais, mais au moins, tenir compte, essayer de me répondre, par, par mesure de, voilà, pas simplement de politesse, mais d'honnêteté intellectuelle, donc, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vide, qu'est-ce qui vide, d'autre démocratie, qu'il a vide de son sens, c'est la sclérose, donc, selon moi, selon mes travaux, ce serait carrément, une lacune, une grosse lacune, au cœur même, des sciences, où on aurait, donc, c'est carrément, bon, moi, moi, ce que je mets sur le tapis, c'est carrément, c'est de Platon, la république de Platon, c'est de refonder Platon, même, refonder, c'est-à-dire que j'ai réussi à unifier toute l'histoire de la philosophie, quand même, avant d'attaquer les silences, et de commencer à développer une sociologie de l'espace-temps, une politique de l'espace-temps, une économie de l'espace-temps, une nouvelle arachnétique, voilà, tout ça, donc, ce qui vide notre démocratie, ce qui la vide de son sens, ce serait une crise de civilisation, carrément, mon cher Juan, une crise de civilisation, parce que c'est, 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 c'est le paradigme que j'apporte, il faut comprendre que s'il dépasse le cartésianisme, ça veut dire que c'est, c'est, il dépasse les lumières, c'est-à-dire que là, on rentre dans le XXIe siècle, voilà, on s'appuie encore sur la Renaissance, sur les lumières, sur le, donc, les premières, voilà, les démocraties modernes, qui elles-mêmes se sont inspirées, donc, des démocraties classiques, grecques, et là, on a un gros conflit avec les Chinois, donc, vraiment, un problème de fond, donc, des tensions internationales, voilà, donc, c'est, c'est, il faut voir, donc, ce que je mets sur la table, c'est un gros dossier, vraiment, et donc, personne ne veut mettre le nez dedans, tellement il est volumineux, justement, ce dossier, et il remet, il met trop de choses en question, mais voilà, si c'est vraiment dépasser les lumières, dépasser le paradigme de Platon, de la pyramide de, voilà, la république, c'est de voir, de voir la république de Platon, comme un rapport espace-temps, fondamental en toute chose, donc, voilà, donc, ce qui viderait notre démocratie de son sens, ce serait ça, ce serait cette lacune, de cette impensée, qui va jusqu'à refonder le droit, donc, voilà, c'est un droit à l'espace et au temps aussi, voilà, une économie de l'espace-temps, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses, c'est derrière, derrière cette petite expression, il y a, il y a un travail énorme à réaliser, pour, à mon avis, pour plusieurs générations, en tout cas, pour tout le 21ème siècle, c'est clair, voilà, c'est, donc, vous ne le ferez pas, car vous appartenez directement, indirectement, au dispositif de pouvoir mentionner, donc, voilà, donc, il dit, bon, c'est, c'est, j'ai, bon, je vais faire une critique qui est valable pour moi aussi, vraiment, bon, je trouve que ça manque un peu de maturité, dans son approche, voilà, mais c'est, alors moi, c'est encore pire, je suis encore moins plus immature, donc, voilà, je critique Juan Franco, dans son discours, mais, voilà, c'est, moi, je suis encore pire que ça, parce que moi, c'est carrément, je suis comme un gamin capricieux, qui tape sur la table, qui tape des pieds, qui hurle, et qui, voilà, qui insulte tout le monde, donc, bon, lui, c'est un peu comme ça, il vous appartient, enfin, c'est un petit peu, il taquine, quoi, mais vous ne le ferez pas, car vous appartenez, donc, il les, hein, il vient les piquer un petit peu, cette lettre vous interdira cependant de prétendre, en entendant les discours chloroformés des individus que vous auditionnerez, que vous ne le saviez pas, et que vous pouviez leur accorder une quelconque crédibilité, donc, bon, en gros, voilà, c'est vrai qu'il est un peu, il arrive un peu en redresseur de tort, et puis, alors de dire, bon, moi, je suis sénateur, je lis cette lettre, je dis, bon, il va m'apprendre mon travail, qu'est-ce qu'il veut, ce petit jeune, là, qu'est-ce qu'il vient nous donner des leçons, bon, voilà, alors si moi, en plus, j'écris une lettre derrière, ils vont dire, alors, attendez, il y a un philosophe complètement taré, alors lui, il est encore pire que, voilà, moi, c'est carrément pas donner des leçons, c'est moi, je démolis tout, c'est-à-dire que j'ai déjà écrit au Conseil d'État, où je leur ai annoncé comme ça, je leur ai dit, personne n'est capable de me répondre, quand je dis que j'ai trouvé une arithmétique, c'est une réponse publique que j'ai besoin, quoi, c'est la responsabilité publique, c'est la République, personne n'est foutu de me répondre, donc on n'est pas en République, ça c'est en 2020, boum, deux ans plus tard, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe, on n'est plus en démocratie, on n'est plus en République, il faut voir, des fois, je dis les choses, et même, je l'ai dit comme ça, spontanément, et c'est un peu prophétique, parce que, parce que, parce que j'ai découvert une science, et en fait, une science, elle est prédictive, c'est ce qui caractérise une science, de ce qui n'est pas une science, elle va prévoir, donc voilà, tout cet effondrement, actuellement, de l'université, qui est en train d'arriver, de l'éducation nationale, qui est mise à mal, en ce moment, qui est, bon voilà, ou même ce qui se passe, au niveau du Matignon, voilà, moi je l'avais dit, j'avais dit, oulala, vous allez vous retrouver, Castex, à la tête de vos pouvoirs, vous n'allez pas finir, vous allez en voir, de toutes les couleurs, parce que nous, à Prades, on est servi, quoi, donc voilà, c'est des petites intuitions, que j'apporte, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, je pense que, il faudrait que j'aille sur son, que je l'écrive à un mail, c'est quoi Aurore, avec le signe de l'abeille, c'est bien, c'est Pfizer Brésil, c'est quoi ça, Pfizer Brésil, pourquoi il y a Pfizer, pour l'instant, je ne sais pas, bon, c'est sur sa page, donc, le contacter, contacter le cabinet, voilà, peut-être qu'il faudrait, je lui écris, un courrier, Kiro, tu es rentré, mais tu es gentil, mais voilà, tu me laisses la porte ouverte, ça caille, il est sorti, il est rentré, il rentre, il sort, il fait ce qu'il veut, ce chien, ben non, ben laisse-moi, vas-y, non mais laisse-moi, Kiro, je suis en train de faire un registrement, donc il faudrait que je lui écrive, en fait, que je fasse une lettre sérieuse, parce que, je crois que c'est un effet, le dernier, il y a quelques mois, j'écris un texte, il faudrait que je le retrouve, le peuple techno, je ne sais plus, et je l'ai envoyé à quelqu'un de la France Insoumise, qui a dû la faire monter, je pense, parce que, j'ai l'impression, mais ils ne comprennent pas, la France Insoumise, enfin, c'est-à-dire qu'il s'approprie mes idées, enfin, c'est toujours un peu comme ça, à gauche, il s'approprie les idées, enfin, c'est les politiques qui font ça, il s'approprie les idées des militants, et pour ça, pour en faire une autorité, un pouvoir, et ce n'est pas la bonne stratégie, parce que, au contraire, il faut laisser les gens s'exprimer par eux-mêmes, et apporter leurs idées par eux-mêmes, plutôt que leur, bon, donc, donc, voilà, alors, lui apporter contact, branco-associé, peut-être, lui dire, bon, voilà, moi, je t'écris, parce que, enfin, je vous écris, parce que, déjà, dans ma situation, j'aurais besoin d'un avocat qui ait les couilles, qui soit suffisamment solide pour affronter ce que, ce qui m'arrive, enfin, pour se confronter à un Premier ministre, puisque, bon, vraiment, c'est là où j'ai un souci, parce que, c'est pas simplement dans son statut de maire où j'ai été harcelé, j'ai été harcelé pendant des années, c'est, il y a même une histoire personnelle, quoi, avec un ami, tout ça, enfin, quelqu'un que je connais qui me harcèle, maintenant, qui est au stade où, voilà, il m'envoie des messages, des machins, j'ai plein de preuves, j'ai des enregistrements audio, donc ça devient une affaire vraiment embarrassante, donc c'est assez délicat, et puis, et puis, voilà, j'ai écrit cette lettre, en janvier 2020, à Castex, pour lui annoncer cette découverte arithmétique, donc qui n'est pas prise en compte, ni par les universitaires, et qui a été tenté d'être récupéré par les politiques, et on voit ce qu'ils en font, de l'espace et du temps, des gens, de la guerre en Mali, c'est un peuple français qui se sent persécuté, qui se sent instrumentalisé, enfin, manipulé, qui est en colère, qui est frustré, qui est angoissé, un peu, de ce qui se passe, et puis, et puis, voilà, on est dans une ambiance un peu extra-stellaire, avec des photos qui arrivent des rovers de Mars, bon, voilà, l'espace-temps, voilà, donc on a un gros souci avec l'espace-temps, il faut, tant que, enfin, avec le concept, l'espace-temps, à tous les niveaux, autant, voilà, autant dans les sciences que dans la politique, dans notre quotidien, dans les médias, dans les... Donc, du coup, effectivement, ça laisse la place à toutes les dérives de pouvoir et d'argent et de menaces de guerre, menaces de génocide, menaces de... d'exterminationnisme, de... d'oppression du peuple, donc, bon, voilà, c'est pas simplement... C'est-à-dire que ce genre de termes, de retirer au peuple français sa souveraineté, bon, en fait, le problème est bien plus grave, si tu m'écoutes. C'est un problème bien plus fondamental. C'est le concept même de démocratie, de souveraineté, de tous les fondements, voilà. Ces individus qui sclérosent notre édition, c'est la vie de son sens. Donc, en fait, non. Le vide de sens, il est bien plus fondamental. C'est fabrique de l'information, on sait pas ce que c'est que l'information. L'intelligence artificielle, on sait pas non plus, on n'a pas réussi. Donc, on est en train de fabriquer un monde basé là-dessus, quoi. Une société d'information avec l'intelligence artificielle. Bon, le projet Davos, c'est ça. C'est d'associer, pareil, le génome humain. On ne comprend pas la totalité du génome. Donc, on bricole les gènes, comme ça. On essaie d'associer le génome humain à la surveillance, à cette société de l'information dans une logique politique qui serait en accord avec la Chine. Et en fait, on est parti dans un délire complètement fantasmagorique, avec un monde 5G hyperconnecté, tout ça, alors qu'en fait, nos mathématiques sont obsolètes. c'est ce que j'ai prouvé. Nos sciences ne sont pas du tout à jour. Qui est-ce qu'il a, Cléod? Donc voilà, nos sciences ne sont pas à jour. Donc, je vais sortir mon chien parce que je ne sais pas ce qu'il a là. Il me remerde. Vas-y, va faire un tour. Voilà, va pisser. Et j'ai fait une poignée de porte, je voulais vous la montrer. Regardez, c'est un bout de bois, en fait. Il tient bien. C'est un morceau de branche. Bon, je suis sûr, un casto à Weldom, ça peut se vendre 10 balles, 15 balles. Ils seraient capables de le vendre parce qu'ils vendent même du boîte, enfin là, ils vendent des bûches comme ça. Donc, je l'ai fait comme ça un peu en mode punk parce que j'avais enlevé la poignée, elle était. Et ça marche derrière avec un clou, hop, puis de l'autre côté, voilà, c'est la route. Et voilà, une alternative à le désordre écologique que par le modèle chinois que nous impose, on achète des saloperies super chères dans les magasins de bricolage qui viennent de l'autre bout du monde alors que bon, en plus, c'est plus esthétique, enfin, c'est tendance, c'est rigolo, on coupe un morceau de bois, hop, ça nous fait une poignée de porte. Et puis voilà, donc c'est ça la logique de l'espace-temps qui... donc c'est... voilà, c'est... moi, c'est pas simplement une déconstruction que j'apporte, une déconstruction du discours dominant ou de l'économie politique actuelle ou de la mondialisation. C'est vraiment... moi, j'arrive avec un truc... c'est pour le 21e, le 22, le 23, le 24e siècle. Il faut comprendre un peu ce que je fais. C'est pour ça que, bon, il faut pas que je les espère parce que, voilà, je fais tous les jours, je fais ma petite... Ouh là, on est déjà à 42 minutes. J'apporte ma petite pierre à l'édifice et... et voilà, on verra où ça nous mène. mais... mais... bon, voilà. j'y vais en mode freestyle et puis... et puis... et puis, bon, j'y vais avec le cœur et puis avec... j'essaie d'y mettre mon intelligence aussi un petit peu. Donc, voilà. Branco qui s'adresse aux députés, non, aux sénateurs. Donc, on va essayer de suivre un peu cette affaire. Je vais voir s'ils en parlent un peu. En ce moment, je suis pas mal sur Sud Radio. J'écoute pas mal Sud Radio. Il n'en parle pas. Apparemment, Sud Radio n'appartient pas à ces grands mineurs d'air. Enfin, j'en sois sûr. Bon, il fonctionne un peu sur la pub quand même. Il y a des pages de pub dans Sud Radio. donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'il y a Harvey Gateno qui concerne dans un premier temps M. Sarkozy. Ouais, ouais, bon, il balance, il balance tout. Donc, bravo, Juan Branco, continue. Il a plein de soutien de façon, il n'a pas besoin de mon encouragement. 3 000 partages, 268 commentaires, 3 600 likes, super. mais, mais, voilà. Juan, il faut que tu sois, tu tiennes, tu tiennes compte de, 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 de cette nouveauté-là que j'apporte. Et, maintenant, bien sûr, c'est pas, c'est, c'est, il ne s'agit pas de, tout de suite, de dire, voilà, machin, l'espace-temps, parce qu'on n'a, rien n'est construit encore. Enfin, tout est à faire. Mais, mais le fait de le savoir en filigrane qu'il y a un truc vraiment bien, bien plus important que tout ce qu'on, tout ce qu'on peut dénoncer, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut critiquer et qui, logiquement, quand on est à gauche, on est progressiste. Donc, on est, on est en faveur de, de, de l'amélioration, du progrès et on n'est pas réac. Et c'est, c'est, enfin, réac ou conservateur. On essaye de, de, vraiment, de s'appuyer sur des valeurs comme la souveraineté, des choses comme ça qui, qui, qui demandent d'être dépassés. Quand on a affaire à des, 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 des scientologues transhumanistes qui sont au pouvoir et qui, en plus, a des réseaux pédo et tout ça, bon, il faut vraiment trouver un truc puissant, puissant, beaucoup plus puissant que, voilà, que la banque, que la banque mondiale et, 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 et les industries militaires. Donc, il faut, enfin, voilà, c'est, moi, j'essaie vraiment de, de, de trouver la faille et de trouver quelque chose de, de, voilà, qui nous propulse vers l'avenir voilà, en, 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 en assumant notre puissance et, à la fois individuelle et collective, cette volonté de puissance, bon, mais, mais aussi, voilà, avec, avec toute une, toute une somme de solutions de, de, de fertiles, de, vraiment, on pourrait retrouver vraiment un essor humaniste, retrouver du sens à l'humanité. puisque c'est, c'est un problème métaphysique, même, une crise de sens, hein, qu'on traverse actuellement. Donc, puisque, bon, l'espace-temps, il est même au fondement du langage, hein, donc, c'est une grammaire universelle que je, je suis en train de découvrir également, donc, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment beaucoup trop important pour qu'on continue à l'occulter. Voilà. Donc, voilà, j'ai besoin d'un avocat et il me faudra un avocat et il me faudra, il faut, enfin, il faut surtout que j'arrête d'être persécuté comme ça parce que, parce que j'avance pas et, et le temps presse et, voilà, moi, je m'inquiète surtout, je suis inquiet par un risque de guerre et un risque d'accident, d'accident nucléaire, une grosse catastrophe, quelque chose qui pourrait nous tomber dessus en Europe et qui serait irrémédiable et, voilà, et tout cette, tout cette, c'est ce mensonge qui plane au-dessus de nos têtes, cette, cette imposture générale qui, qui m'inquiète, jour après jour, où on commence à s'en prendre aux enfants, là, vraiment, on maltraite les anciens, on maltraite les enfants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun respect, de l'espace-temps, on ne respecte ni le passé, ni le futur, ni le présent, ni plus rien. Donc, ça, 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 ça peut vraiment bloquer les sénateurs et les députés et, bon, j'ai l'impression que moi, quand je m'adresse un peu, ça a tendance un peu à les rendre encore plus une foule qui, enfin, à remuer encore le truc, mais c'est pas le but, moi, c'est vraiment, c'est une nouvelle raison mathématique que j'ai trouvée, donc il s'agit de trouver une nouvelle raison, tout court, une raison suffisante un principe de raison suffisante, c'est quelque chose d'important en science, une nouvelle raison pour guider l'humanité dans son émancipation, dans son élévation et qu'elle puisse relever ce défi climatique vraiment sereinement, en toute conscience, en toute intelligence et non pas dans le, voilà, dans une logique de peur, d'effroi, de repli sur soi ou de retour en arrière ou de s'accrocher un peu sur ses acquis et non pas non plus dans une fuite en avant, voilà, une industrie pétrolière ou ces milliardaires qui sont à fond dans le productivisme, essayer de trouver vraiment, de garder raison et de trouver des solutions vraiment concrètes et qui fonctionnent, vraiment, pour maintenir la population, c'est-à-dire, c'est-à-dire, trouver des solutions réchauffement climatique sans passer par la dépopulation, en imaginant une humanité à 10 milliards, voire plus, si on parle à la conquête des étoiles. Voilà. Donc, on va terminer là-dessus. On va se remettre le petit génial de fin avec Mamadou Diabaté. parce que nous, c'est l'Afrique, surtout, donc il faut préserver et nettoyer. Voilà, il faut sauver l'Afrique. Sinon, on sauvera pas l'humanité. Enfin, voilà, si on veut prendre soin de l'humanité, il faut prendre soin de l'Afrique. voilà, à bientôt.